Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans celui d'Ocrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rebus Story. Rebus Story, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Rebus Story, comme son nom l'indique, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir combiner des cartes de façon à faire des rébus. Sur ces cartes, il y a des choses qui sont représentées, qui chacune correspondent à une syllabe. Par exemple ici, ni, ne, et ainsi de suite. Vous allez donc combiner ces cartes pour faire des rébus. Plus vos rébus seront longs et compliqués, plus vous marquerez de points. C'est le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie qui a le gagnant. Comment va se passer la partie ? Tout d'abord, chaque joueur va recevoir 10 cartes, puis les joueurs vont jouer chacun leur tour. A mon tour de jeu, je vais commencer par piocher une carte et la rajouter à ma main. Puis, je vais utiliser les cartes qui sont dans ma main pour faire des rébus. Les rébus, je peux les faire séparés. Ici, par exemple, je vais faire Année et puis je vais faire Saint-Bannes. Mais on peut également faire des rébus croisés, c'est-à-dire réutiliser une carte qui a déjà été posée. Par exemple, je vais faire ici As, A, Saint. Je réutilise le Saint dans mon rébus et j'utilise ici un joker. Le joker, il peut prendre la valeur que je souhaite à l'emplacement où il est placé. Il existe un autre joker qui est la carte Rebustory. La carte Rebustory, elle remplace deux syllabes de mon choix où je le souhaite dans le mot. Je peux d'ailleurs réutiliser le joker que j'ai placé ici, par exemple, en faisant Tero. En fonction du mot dans lequel il se trouve, le joker n'a pas forcément la même valeur. Une fois que j'ai joué tous les rébus que je pensais pouvoir jouer avec la carte de ma main, on va compter combien je marque de points. Ce rébus, par exemple, va me faire 1 plus 5, 6 points. Celui-ci, 2 plus 1, 3 points. Celui-ci, 2 plus 10, 12 points. Le rébus qui est ici va me faire tout d'abord 1 plus 10, plus 2, 13 points. Comme vous le voyez, on réutilise et on recompte deux fois les cartes qui sont présentes dans plusieurs rébus. Le rébus de 3 cartes ici devrait me faire 13 points, mais en réalité, il va me faire 26. Parce qu'il s'agit d'un rébus de 3 cartes. Lorsqu'on fait un rébus de 3 cartes, on multiplie la somme des cartes par 2. Si j'avais fait un rébus de 4 cartes, j'aurais multiplié par 3, et ainsi de suite. De plus, j'aurai un bonus supplémentaire. Si j'ai réussi à jouer les 11 cartes de ma main, j'aurai un bonus de 50 points. On fait donc la somme de tous ces points et on ajoute ça à mon total. Mon tour est alors presque terminé. Je vais choisir de défausser une carte de ma main et recompléter ma main pour avoir 10 cartes. C'est alors au joueur suivant de jouer. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce qu'un joueur arrive à un total de 300 points. Dans ce cas-là, on va continuer à jouer jusqu'à ce que chacun des joueurs ait joué un nombre de tours égal. On regarde alors le score total de chacun des joueurs. C'est le joueur qui a le plus grand score qui est alors le gagnant. Il est à noter que le jeu peut venir avec des variantes. Notamment, vous pouvez utiliser le sablier lorsqu'un joueur met trop de temps à jouer. Ou bien, avec les enfants plus jeunes, vous pouvez ne pas compter les points sur les cartes et ne compter qu'un point par carte. Rebustory, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'imagination pour combiner les cartes au mieux de façon à marquer un maximum de points et d'être le gagnant de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Rebustory. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur les devaxes.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada